Je suis Benoît Gauthier, j'ai contacté donc mon pharmacien afin de connaître la réalité du terrain et c'est bien sûr aussi en liaison avec la pétition donc pour préserver donc les médecins de campagne et surtout les inciter à s'installer chez nous dans les campagnes. Nous allons évoquer donc la disparition progressive des médecins et des pharmaciens dans les zones rurales en particulier donc je vais me présenter je suis Alain Huet je suis pharmacien donc dans un petit village de 1500 habitants environ nous avons encore la chance d'avoir un médecin ici qui exerce bien qu'il soit à la retraite mais bon cela nous rend bien sûr beaucoup service ainsi qu'aux patients mais malheureusement bien sûr ça aura une fin il faut savoir aussi que nous avons perdu plusieurs médecins qui sont également partis à la retraite dans les communes avoisinantes plusieurs c'est-à-dire quand même trois ou quatre et dans une ville proche la moitié des effectifs également a disparu donc on comprend tout de suite le problème que cela peut poser pour la clientèle à court terme et également pour les autres professionnels de santé donc nous allons essayer de déterminer quelle est la cause de la diminution des effectifs des médecins il faut savoir que dans les années 75 à 77 nous avons eu une explosion des dépenses de santé et donc il a fallu rapidement corriger par une diminution du numerus clausius ce qui s'est avéré d'ailleurs être une erreur il faut savoir que le numerus clausius c'est le nombre de diplômes qui est affecté tous les ans à la sortie des médecins et donc ça correspond au nombre de médecins que l'on retrouve bien sûr dans la vie pratique et notamment médecins libéraux il faut savoir aussi que avant ces années 70 nous avions pratiquement trop de médecins parce que certains mêmes avaient des difficultés à vivre notamment en ville ou dans certaines régions de france parce qu'ils étaient en surnombre donc malheureusement nous avons eu un vieillissement de la population et on a persisté à continuer à maintenir un numerus clausius très bas il est tombé à 3500 en 1993 alors que nous avions auparavant de 8 à 9000 diplômes dans les années 70 donc on a fini par corriger dans les années 98 cette erreur mais malheureusement il faut quand même au moins sept ans pour former un médecin et même plus pour former un spécialiste donc nous en subissons toujours les conséquences de plus il ya un manque de motivation de la part des médecins pour la forme libérale parce que malheureusement ils ont énormément de tâches administratives qui se sont ajoutées à leur travail de médecine à proprement dit il y en a certains comme qui préfèrent choisir plutôt le salariat pour des raisons d'amplitude d'horaire et de confort quand même de vie de famille maintenant les médecins rejignent un petit peu à s'installer en libéral et donc ils préfèrent s'installer dans des cabinets de groupe ce qui permet de mieux gérer aussi leur emploi du temps et puis surtout de ne pas être débordés par la masse de travail autant qu'ils le seraient d'une manière solitaire en libéral il faut penser aussi que l'âge moyen des médecins ne cesse d'augmenter et que bien sûr ça a fini par accroître à nouveau la désertification puisque ils finissent par prendre le retraite un jour nous allons essayer de voir quels pourraient être les remèdes à cette situation la première idée qui vient bien sûr ce serait de fixer des règles d'installation aux médecins des règles géographiques mais bon je pense que cela restera toujours une utopie pour différentes raisons je pense que ça sera pas trop apprécié non plus des médecins la deuxième possibilité bien sûr qui existe déjà ce sont les aides financières donc il ya déjà beaucoup de communes qui proposent des financières assez conséquente mais encore une fois je ne pense pas que ce soit le seul facteur pour favoriser l'installation d'un médecin je pense que ça peut simplement l'aider à être attiré par une commune plutôt qu'à une autre pour des raisons peut-être personnelles mais je pense pas que ce soit vraiment la seule raison maintenant nous avons la création de maisons médicales il y en a plus en plus qui se créent actuellement il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales à ce sujet qui commence un petit peu à se restreindre parce que je pense que de toute façon ce sera une illusion d'avoir des maisons médicales dans toutes les communes et donc c'est à chaque commune d'essayer de faire l'effort de d'être privilégié pour cette maison médicale on arrive d'ailleurs quelques fois quelques aberrations parce que moi personnellement je j'ai eu connaissance de quelques communes assez réduite qui ont quasiment aspiré les médecins des communes avoisinantes y compris de villes relativement importantes donc c'est pas vraiment une solution parce qu'en fait c'est un siphonnage du système médical et la première question que j'aurais posé à monsieur et c'est que pensez-vous de la télémédecine oui donc pour répondre à votre question c'est vrai que la télémédecine on en entend beaucoup parler actuellement la télémédecine est à titre d'essai nos instances professionnelles nous incitent vivement à essayer de nous y intéresser et il ya déjà d'ailleurs à ma connaissance quelques cabines permettant de mesurer certaines constantes sur les patients qui sont déjà à titre d'essai dans certaines officines et d'ailleurs je crois que l'officine est destinée à être un petit peu le poste avancé de tout cela mais personnellement je suis pas très sûr que la télémédecine apporte une solution totale à la certification des médecins parce que de toute façon je pense qu'on pourra effectivement faire un pré diagnostic avec ses cabines on pourra prendre l'attention pour apprendre des tas de choses choses que d'ailleurs le pharmacien officine peut déjà faire notamment au niveau de la glycémie simplement ce sera automatisé et transmis directement à médecin mais comment expliquer que tout d'un coup la pénurie de médecins disparaissent puisque nous avons quand même besoin des praticiens pour interpréter tout cela donc je pense que ça restera toujours un pré diagnostic et malheureusement il faudra quand même toujours trouver un corps médical compétent pour continuer à assurer la médecine de famille donc maintenant nous allons essayer d'évoquer le problème de la disparition progressive et non moins inquiétante des officines de pharmacie notamment dans les petits villages bon il est bien évident que ce problème est déjà lié directement à la disparition des médecins et notamment quand il ya un seul prescripteur sur place et que bien sûr ce prescripteur est amené à prendre sa retraite parce que bon en général la disparition du médecin entraîne à plus ou moins long terme automatiquement la disparition de l'officine bon surtout suivant les conditions économiques mais surtout bon bien sûr quand le pharmacien arrive également à l'âge de la retraite nous avons aussi un autre problème c'est que les pouvoirs publics souhaitent actuellement une réduction susceptible d'aller jusqu'à 5 6 ou 7000 officines voulaient disparaître sur les 23 mille existantes et ce qui va mettre en danger le maillage territorial actuel parce que bon jusqu'ici ce maillage était quand même relativement harmonieux nous avions quelques officines en surnombre dans les villes dû à une réglementation qui était beaucoup plus laxiste il ya très très longtemps ceci a été corrigé il ya eu aussi bon certain nombre de créations en surnombre à une époque c'est pareil c'est quelque chose aussi qui a été corrigé et donc maintenant nous sommes plutôt sur la pente descendante une autre raison également qui affecte la pérennité des officines en général d'ailleurs bien sûr c'est suite à la maîtrise des dépenses de santé il ya eu quand même récemment une diminution assez forte des marges et bien sûr les officines rurales et de quartier sont quand même plus touchés pour la bonne raison c'est que maintenant les prix ne sont plus fixés comme par le passé au niveau de chaque type d'officine ils sont beaucoup plus libres pour certaines catégories de produits et donc il est bien évident que laboratoire accorde des remises plus importantes aux grosses officines qu'aux petites et comme ces remises représentent maintenant une partie essentielle de notre marge évidemment les petites structures se trouvent affaiblies nous avons aussi une diminution drastique actuellement du prix des médicaments vignettés pour des raisons bien sûr d'économie et des petites officines peuvent bien sûr beaucoup plus difficilement compensé par la vente de parapharmacie la correction de rentabilité des officines par compression de personnel notamment bien sûr est également plus difficile dans les petites structures et malheureusement nous constaterons de plus en plus que certains pharmaciens travaillent actuellement seul jusqu'à l'âge de retraite ce qui rend évidemment l'avenir assez incertain pour des jeunes diplômés qui voudraient s'installer nous avons actuellement aussi une autre cause de diminution des effectifs des pharmaciens notamment en officine c'est le fait que le début des études de pharmacie et médecine sont actuellement regroupés entre en commun donc il ya un concours après d'admissibilité et malheureusement pour nous les étudiants qui sont qui ont la chance d'être reçus ont tendance à choisir de préférence la médecine plutôt que la pharmacie madame anneau qui est la présidente actuelle de l'ordre des pharmaciens a déployé beaucoup d'efforts pour essayer de remédier à cette situation en expliquant les avantages de la pharmacie aux étudiants nouvellement arrivés mais malheureusement on en attend encore un petit peu les résultats alors bien sûr il existe une solution de groupement entre pharmacie qui améliore un petit peu la situation mais l'équation reste toujours la même gros achats égale grosse remise et petits achats égale petites remises oui et donc au sujet des gardes justement comment ça se passe que j'ai l'impression que ça s'est bien dégradé ces derniers temps écoutez pour répondre à votre question bon actuellement pour le système de garde fonctionne assez bien pour notre exemple personnel les gardes de week-end sont assurés en fait plutôt par les officines de ville et donc les gardes de nuit comme moi même donc sont assurés par les officines qui sont avoisinantes donc à titre d'exemple en ce qui me concerne j'ai environ trois quatre gardes nocturnes à faire il est bien évident que bon c'est tout à fait régulier parce qu'en période de vacances si nous avons quelques confrères qui sont partis et qui ferment leur officine on peut avoir jusqu'à cinq ou six gardes ce qui m'est arrivé au mois d'août voilà donc pour l'instant le système de garde fonctionne assez bien mais on va avoir le même problème il va être affecté certainement par la disparition des officines parce que si par exemple nous sommes douze ou quinze pharmaciens assurés une garde le jour ils vont disparaître quelques-uns la garde devrait être assurée non plus par quinze mais par dix pharmaciens peut-être et donc dix pharmaciens ils pourront jamais augmenter la fréquence donc automatiquement il faudra certainement regrouper les secteurs de garde et malheureusement le patient va être victime parce que déjà dans notre secteur si on considère les deux pharmacies les plus éloignées je pense qu'il a au moins quand même dans le pire des cas 20 à 30 km à faire plus le retour et si on rejoint deux secteurs on risque d'aller peut-être au moins ou double de distance voilà donc c'est aussi un problème voilà alors dans les villes le problème est un petit peu contourné puisque dans les grandes villes certaines pharmacies ouvrent 24 heures sur 24 et donc assurent les gardes voilà mais par contre dans la campagne le problème reste entier oui donc je vais en profiter pour essayer continuer à évoquer le problème rural et des petites officines parce que en fait c'est souvent au moment de la reprise d'officine et donc de la vente que se pose justement la question du jeune titulaire qui souhaiterait reprendre mais il ya quand même beaucoup de conditions qui lui sont défavorables déjà souvent reprendre des petites officines déjà sans médecins il est bien évident que ça n'est pas très enthousiasmant au niveau de l'avenir parce que un pharmacien qui s'installe il espère quand même créer un capital si possible conserver et si possible au moment de la retraite en avoir le bénéfice ce qui n'est plus du tout le cas forcément maintenant voilà de plus bon ben les banques elles l'ont bien compris les banques prêtent plus facilement à des jeunes qui voudraient acquérir des parts dans des grosses structures et sont beaucoup plus exigeantes et on les comprend pour l'achat de petites officines dans lesquelles les titulaires vont exercer en solo voilà donc ça ça se comprend très bien bon il faut aussi savoir quand même par ailleurs que une officine qui ferme dans une commune une petite commune comme la nôtre pour pouvoir rouvrir une officine plus tard il faut 2500 habitants et actuellement nous avons beaucoup de pharmacies dans des communes inférieures avec un nombre inférieur d'habitants parce que il y a de ça une trentaine d'années de nombreuses dérogations ont été accordées de manière à essayer un petit peu de garnir les plus petits villages d'une officine de proximité et donc la logique maintenant revient en arrière et donc d'où également le problème et d'où certainement la mesure qui est prise d'en faire disparaître donc probablement de six à sept mille voilà de toute façon est-ce qu'une officine qui serait à nouveau créée dans des conditions inférieures donc aux 2500 habitants exigés serait viable la question actuellement serait certainement posée étant des conditions économiques nouvelles que nous subissons oui actuellement donc l'une des solutions qui est proposée par les pouvoirs publics et notamment et notamment le ministère de la santé ce serait de regrouper nombre d'officines de manière à ce qu'elles forment des structures qui soient plus viables bon c'est faisable sans doute dans les grandes villes et dans certains quartiers lorsque les officines sont proches l'une de l'autre lorsque les confrères peuvent s'entendre pour le faire également lorsque ça peut être fait légalement ce qui n'est pas toujours évident bon ça permet en plus à certains confrères de pouvoir accéder ensuite à la retraite plus facilement mais il faut s'en rendre compte que dans les petits villages c'est absolument impossible puisque la clientèle qui est affectée à l'officine qui doit disparaître sera répartie automatiquement dans un nombre assez vaste d'officines avoisinantes donc il n'y a pas de possibilité de regroupement entre deux officines de campagne donc il faut le savoir et donc malheureusement c'est une fausse solution pour ces petites structures par ailleurs nous avons aussi des nouveaux débouchés malheureusement pour les jeunes pharmaciens qui les éloignent un petit peu de la filière officinale puisqu'il se voit c'est souvent proposer des postes soit dans les parapharmacies soit malheureusement dans les secteurs des grandes surfaces dans la grande distribution et puis bon nous avons aussi beaucoup d'officinaux qui se dirigent vers les laboratoires de biologie et bien sûr dans l'industrie parce qu'ils y trouvent un meilleur confort de vie souvent surtout concernant les horaires maintenant pour positiver on va essayer de trouver quelques solutions quand même pour améliorer un petit peu l'approche pour les jeunes donc une des solutions qui avait été proposée à un moment donné ça avait été de comment dire de créer en fait le pharmacien référent le pharmacien référent ça correspond un petit peu au médecin référent c'est à dire qu'il aurait fallu relativement obligé les patients dans les petites bourgades à fréquenter l'officine la plus proche de leur domicile alors c'est vrai que c'était une option qui était assez intéressante pour l'avenir de la pharmacie malheureusement bon ça s'avère assez difficilement applicable et puis je pense certainement assez peu populaire parce que notamment ici nous avons beaucoup de personnes qui travaillent à l'extérieur et donc on peut pas forcément les obliger à fréquenter l'officine de leur quartier ou de leur commune moi j'ai aussi un petit peu eu un espoir sur le fait que on ne redonne un petit peu des activités qui soient conformes à notre coeur de métier bon moi j'ai connu l'époque où l'on pouvait faire un petit peu plus de conseils vis-à-vis des patients malheureusement la réglementation s'est un petit peu durcie et je pense qu'actuellement étant donné qu'il ya quand même pénurie de médecins par ici je pense qu'il serait intéressant que les pharmaciens puissent quand même délivrer quelques médicaments mettons d'urgence pour les toutes petites pathologies surtout les pathologies locales je vais donner des exemples par exemple pour un orgelet ou un panari une pomade antibiotique je pense pas que ça porte trop conséquence un colire antibiotique pour une infection oculaire ça peut être éventuellement un antiseptique ou un antibiotique de première intention pour une cystite enfin bon le choix peut être assez vaste parce qu'il faut reconnaître actuellement nous sommes assez limités et nous sommes obligés d'orienter dès les premiers symptômes les patients vers les médecins et bien sûr on nous répond que des médecins il n'y en a pas donc le problème il est là donc bien sûr tout ça là n'empêcherait pas une consultation médicale en cas d'aggravation des symptômes et bien sûr à charge aux pharmaciens d'orienter dans tous les cas comme il a fait d'habitude le patient vers le prescripteur en cas de nécessité ainsi notre rôle donc on peut aussi préconiser un allègement des tâches administratives ça nous rentrait autant service qu'au médecin mais ça je crois je l'ai en fait déjà dit donc voilà je je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'avenir de la profession bon tout n'est pas négatif loin de là mais je pense qu'il faut quand même s'en préoccuper puis je répète encore pour la pharmacie l'avenir pharmacie est vraiment dépendant de de la concentration médicale donc autant pour les patients que pour les officinaux nous souhaitons que les pouvoirs publics en prennent conscience et fassent tout ce qu'il faut pour donc améliorer cette situation